Les amis, c'est parti. On joue contre un joueur macédonien en catalan, classé 622. Donc, on va respecter les principes de l'ouverture. On va occuper le centre et puis développer rapidement les pièges. J'attaque son pion E5. Il défend avec le cavalier. Je vais sortir mon fou en C4. C'est l'italienne. Je vise déjà le pion F7. Et puis, je prépare surtout le roc. Donc, il décide de jouer cavalier F6. Bon, il attaque mon pion E4. Alors, je vais simplement défendre mon pion E4 avec cavalier C3. Je continue à développer mes pièces mineures. C'est très important aux échecs. Mon adversaire qui joue plutôt bien. Je vais continuer à respecter les principes de l'ouverture. Et je vais jouer le coup roc. Maintenant, mon roi est bien à l'abri derrière ce bouclier de pion. Qu'est-ce qu'il me reste à faire, à votre avis ? Oui, il faut que je développe ma dernière pièce. Ce fou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer D3 pour pouvoir développer un peu plus tard ma dernière pièce mineure. Il décide de faire le roc. Et c'est parti. Alors, fou G5 est possible. Fou E3 serait raisonnable aussi. J'aime bien jouer fou G5 pour créer ce clouage. C'est ce qu'on appelle un clouage. Le cavalier ne peut pas bouger. Sinon, je mange la dame. Donc, le cavalier est cloué. Très bien. Mon adversaire qui continue de se développer. Maintenant, on a chacun développé toutes nos pièces mineures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Écoutez, il va falloir essayer de faire jouer dame et tour. Mais dame et tour, il faut des colonnes ouvertes pour faire jouer ces pièces-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer dame D2. Et je vais essayer déjà dans un premier temps de centraliser ces pièces lourdes. Ensuite, il faudra que j'ouvre une colonne en échangeant une paire de pions. Bon, j'ai vu que s'il faisait fou-prend, de toute manière, je pouvais reprendre avec mon pion D3. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Je vais pouvoir reprendre avec mon pion D3. Alors oui, j'ai doublé, ce qu'on appelle doublé, mes pions sur la colonne C. Mais regardez, ça a permis d'ouvrir une colonne pour mes pièces lourdes, la colonne D. Donc là, j'ai la colonne D qui est ouverte. J'ai un très bon contrôle sur le centre avec ces deux pions. Lui, il a du mal à ouvrir une colonne pour ses pièces. Et puis, mes prochains coups, c'est probablement tour D1. Tour E1 pour centraliser mon autre tour. Alors bien sûr, il faut que je fasse attention à ce que lui, il fait. Là, il joue cavalier D4. Et clairement, il veut prendre mon cavalier sur échec et doubler mes pions devant mon roi. Ok. Alors je sais qu'en général, on n'aime pas ça. Mais regardez, je vais le laisser faire. Je vais jouer tour D1. Je continue mon idée. Et à mon avis, mon adversaire, il va être très tenté de prendre en F3. Et regardez, après, G prend F3. Ok. J'ai ouvert la position de mon roi. On pourrait se dire que c'est catastrophique. Maintenant, mon roi est faible. Oui, mais il y a un scénario où ça se passe bien pour moi. Et ce scénario, je vais vous le montrer. En fait, on va profiter de cette colonne. C'est un peu le thème de cette partie qui a été ouverte par mon adversaire pour attaquer. Alors je vous montre comment on fait. Évidemment, je vais maintenir ici le clouage. Parce que si je reculais par là, il pourrait mettre son cavalier en H5 et aller vers la casse forte en F4. Une casse qui ne peut plus être défendue par un de mes pions. Alors je vais jouer fou H4. Et mon plan pour attaquer sur cette colonne G, est-ce que vous l'avez à la maison ? Comment, à votre avis, on va utiliser cette colonne G pour nous attaquer ? Et oui, en fait, on va faire roi H1 et tour G1. C'est ce qu'on va essayer de faire dans la partie. Après quoi, j'aurai une tour en face du roi adverse. Et du coup, des problèmes, à mon avis, pour les noirs. Bon, pour l'instant, mon adversaire ne fait pas de grosses erreurs. Il joue plutôt logiquement. Alors, il ne faut pas avoir peur de G5. Je sais que G5, souvent, vous avez peur de ce coup. Mais G5, ok, déjà, j'ai un monde où je peux essayer de sacrifier mon fou. Fou prend G5, H prend G5, Dame prend G5. Contre deux pions. Mais en fait, à mon avis, ce que je vais faire sur G5, c'est juste que je vais reculer mon fou. Alors, on va voir. Peut-être qu'il le fait. J'essaie quand même de comprendre quel est l'intérêt de son dernier coup, pion C6. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je vais continuer donc mon plan avec roi H1 pour libérer la case G1 pour ma tour. Et donc, sur G5, maintenant, je vais même pouvoir faire tour G1. Et à nouveau, ce thème du clouage, il ne pourra pas prendre mon fou parce qu'il sera cloué par ma tour. Il fait fou D4. Ok, s'il veut prendre mon cavalier avec plaisir, mon cavalier est défendu deux fois. Il n'y a aucun problème. Je continue mon plan. Tour G1. Et là, j'ai une menace. Je ne sais pas si vous la voyez déjà. Dès qu'il y a des alignements comme ça de pièces, là ici, ma tour avec son roi, ça crée des problèmes. Par exemple, le pion G7 est cloué. Il ne peut pas reprendre parce que sinon le roi est en échec. Ça, c'est interdit évidemment. Donc, je pourrais tenter de faire fou prend F6. Il ne peut pas faire G prend, mais il va faire évidemment Dame prend. Et je ramène sa Dame en défense. Ça, ça ne m'arrange pas trop. Bon, il vient aussi de me prendre un cavalier. Il attaque ma Dame. Mais là, justement, justement les amis, il ne faudrait pas reprendre en automatique. Il n'y a pas de coup automatique aux échecs. Regardez, ce pion G est cloué alors que j'ai un très fort coup. Est-ce que vous le voyez ? Mettez sur pause si vous voulez réfléchir. Et oui, je ne suis pas obligé de reprendre son fou. Je peux aller prendre plutôt le pion H6 avec ma Dame. Et en fait, il ne peut pas me prendre la Dame. Et ma Dame se rapproche très dangereusement du Roi Noir. Je menace déjà de faire Dame prend G7. Échec et mat soutenu par la Tour. OK, bien sûr, je pourrais reprendre. Si jamais il a un bon coup de défense, je pourrais toujours reprendre le fou un peu plus tard. Et vous comprenez comment on a utilisé cette colonne G. On l'a laissé ouvrir notre Roi. En fait, c'est nous qui avons profité de ça. Donc, les pions doublés, on les a eus deux fois dans cette partie. En C4, puis en F. Mais vous voyez que ce n'est pas toujours une catastrophe. Bon. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Je menace Dame prend. Il décide de jouer G6. C'est plutôt très bien joué. C'est plutôt très bien joué. Alors là, je dois regarder les coups forcés. Ce qu'on appelle les coups forcés. Donc, les coups qui font échec. Donc, je regarde Tour prend. Sacrifice de la Tour. Il est contraint de me manger avec son pion. Je peux prendre avec ma Dame en G6, donner un échec. Pas évident à visualiser, mais entraînez-vous. Il va falloir y arriver pour progresser. Il est contraint de mettre son Roi en H8. Et là, je ne vois pas de continuation pour moi. Si je prends son cavalier sur échec, eh bien, il a deux défenseurs. La Dame, mais aussi la Tour, puisque le pion n'est plus là. OK. Donc, Tour prend. Ça ne marche pas bien. Donc, je vais juste reprendre son fou. Et j'ai même des pions triplés et des pions doublés. Quelle structure horrible. Heureusement pour moi, j'ai gagné un pion. Puis, son Roi est très, très maladroit en G8. Essayez de réfléchir à comment on va continuer l'attaque sur son Roi. C'est très intéressant de voir ça. Je vous laisse réfléchir. Alors, mes idées sont les suivantes. Utilisez cette colonne pour peut-être faire coulisser cette Tour en H3. Après, je vais bouger mon fou, par exemple, en G5. Et ensuite, je ferai Dame H8 soutenue par la Tour. Vous voyez ? Ça, c'est la manière avec laquelle vous allez gagner vos premières parties d'échec en général. Donc, il fait D5. J'essaie de comprendre ce qu'il menace. Mais il ne menace pas grand-chose. Son pion est cloué par ma Tour. C'est l'intérêt d'avoir les Tours sur les colonnes ouvertes. Regardez lui, ses Tours. Elle ne sert absolument à rien. Et donc, je vais y aller pour mon plan. Donc, je vais faire Tour G3. Et je suis en train d'amener un assistant pour la Dame, pour qu'elle puisse donner un échec et mat. Parce que la Dame, toute seule, elle ne peut pas faire mat sur le Roi. Mais voilà, avec trois pièces, on devrait pouvoir y arriver. Je vais mettre ma Tour en H3. Le fou va bouger. Et ensuite, je vais descendre ma Dame. Alors là, mon adversaire, il commet une erreur qui va lui coûter la partie. Bon, c'était déjà terminé, très franchement, entre nous. Bon, la Dame qui se casse. En fait, elle va carrément à l'aile Dame alors qu'il y a le feu sur le Roi. Donc, évidemment, ça ne peut pas être bon. Alors, sa menace, c'est peut-être de manger les pions ici. Mais, OK, je m'en fous un peu de ces pions. Comment vous continueriez ? Bien sûr, j'ai mon plan Tour H3 de tout à l'heure. Mais regardez, la Dame ne défend plus le Cavalier. Donc, simplement, fou prend Cavalier en F6. Et là, avec fou et Dame comme ça, je vais pouvoir lui donner un échec et m'a très rapidement. Donc, voilà, mon adversaire qui a respecté les principes de l'ouverture. Mais, voilà, on lui a lancé une attaque sur le Roi et ça a bien marché. Donc, souvenez-vous de ça. Colonne ouverte, ça permet d'attaquer le Roi. Les pions doublés, ce n'est pas forcément la fin du monde. Je pense que mon adversaire peut abandonner. J'espère que ça vous plaît, ce nouveau format, des parties un peu plus rapides de 5 minutes. Surtout pour du contenu pour les débutants. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos pour les débutants. On ne les oublie pas, évidemment, les joueurs qui commencent les échecs ou qui s'y mettent sérieusement après un moment ou juste qui veulent progresser à tout niveau. Évidemment, ça fait plaisir. Plus la communauté échec grandit, plus on est content. Et c'est les débutants qui viennent accroître la commu. Magnifique. Donc, Dame G7 et c'est échec et mat.